Et bien salut tous les amis c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous montrer que le mode de création de classe existe sur Fortnite Donc je vais vous montrer exactement ce qu'on va pouvoir faire et comment l'utiliser et où le trouver également Puisque vous allez voir c'est vraiment très très simple, on est dans le menu de Fortnite C'est pas pour rien puisqu'on va se diriger et je vais vous montrer exactement comment avoir cette fameuse création de classe sur Fortnite C'est facile, rapide et tout le monde va pouvoir y accéder et vous allez voir c'est vraiment incroyable Mes amis n'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette chaîne YouTube Vous avez énormément de guides, de tutos et de news surtout comme ce que je viens de vous présenter dans quelques instants N'hésitez pas à vous abonner, vous avez aussi en description tous mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch, TikTok N'hésitez pas à les suivre pour booster un maximum de ma chaîne mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube Donc les amis comme je dis on a une énorme nouveauté sur Fortnite qui vient d'arriver et vous allez voir que c'est incroyable Donc on va pouvoir créer nos propres classes, modifier nos propres classes d'art mais ça va être vraiment incroyable Si vous connaissez le modèle de Call of Duty, on va prendre le même système de Warzone par exemple On va prendre le même système et on va l'avoir sur Fortnite et ça va être dingue Le niveau de modification et surtout exactement ce que l'on va pouvoir faire va être incroyable Donc les amis on va se diriger vers l'emplacement exact où on va pouvoir réaliser ça Vous allez voir c'est très simple et on se retrouve dès qu'on y est Donc les amis nous voilà sur la map où on va pouvoir donc réaliser le fameux changement de classe, modification de classe également Donc on est arrivé dans la map que beaucoup connaissent puisque elle est beaucoup connue sur Fortnite cette map là Donc où on a des maps de Call of Duty en fait littéralement en Team Deathmatch ou en différents modes Et nous qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour utiliser en fait la modification de classe Donc ici on va avoir en fait une première étape à faire et je vais vous montrer ensuite qu'est-ce qui va arriver Donc ici on va devoir en fait tout simplement faire une chose très simple en bas à gauche Vous voyez déjà j'ai mes armes sur moi, vous le voyez, hop là j'ai mes deux armes ici Donc je vais devoir faire, c'est écrit en bas à gauche, ici donc moi je l'ai quand même inversé Donc on va faire une emote peu importe laquelle et là on a le choix entre défaut et loadout Donc quand on va faire loadout on va avoir le choix de nos armes Vous voyez qu'on a un nombre incalculable d'armes ici qu'on va pouvoir choisir Donc ça c'est la section de base Donc ça c'est pas exactement ce que je vais vous montrer mais c'est pour vous montrer qu'on a différentes possibilités Donc là on peut choisir nos armes en fonction de ce que l'on a besoin et de ce que l'on veut Vous voyez qu'on a vraiment toutes les armes et on a ici nos deux armes Donc maintenant, nous comme je dis, c'est pas ça ce qui nous intéresse Nous c'est la modification de classe en elle-même Donc ici on va retourner dans la game, ici on est parti dans le menu Et maintenant on va pouvoir partir en fait directement refaire une emote Et partir dans le mode défaut Et là comme vous pouvez le voir ici, on a la présélection de classe On a des classes prédéfinies qui ont été faites donc par, sur la map Donc c'est les classes qui, tout le monde, ont les mêmes Donc ici on peut choisir en fait les classes Et par exemple si je veux un pompe et un petit gun J'ai le pompe et l'option qui est arrivé en ayant choisi en fait les classes là Mais en fait l'étape du dessus c'est quoi ? C'est qu'on peut maintenant modifier nos classes sur Fortnite Donc là comme je dis, c'est la première étape que je vous ai montré C'est qu'on peut en fait choisir des classes prédéfinies Ou choisir nos propres armes Mais ce menu est déjà dingue en vrai Ce menu est vraiment incroyable On peut choisir nos classes prédéfinies Comme on a pu avoir à l'époque avec les cercles sur les loadouts Maintenant on a en fait le choix précis dans un menu créé déjà Et c'est vraiment dingue Donc maintenant qu'on a choisi nos armes On va pouvoir les modifier Mais comment ? C'est très simple Ça restera toujours cette map là Qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Vous allez voir, je vais vous montrer exactement Donc ici on va devoir partir cette fois-ci sur Internet Et plutôt partir sur Twitter Où en fait on a une vidéo qui nous montre en fait Tout simplement que sur cette même map On a également en fait la modification de classe Et la création de classe littéralement Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en fait dans cette même map D'ici cette semaine en fait Le créateur de la map, MistJawa Donc nous a fait une vidéo pour nous présenter Sur ce quoi il est en train de travailler actuellement Et on est littéralement sur de la création pure et dure De la classe Regardez, on a l'arme principale On a l'arme secondaire qui a été montrée Alors attendez, je vais vous montrer en détail Un petit peu ce qu'on a pu voir Donc là regardez On a l'arme principale On a l'arme secondaire On a des équipements Et on a également des atouts Qui pourront soit être des atouts réels Soit être des renforts Ou je ne sais pas comment il va se gérer ça Mais en tout cas vous voyez que Vraiment on a la possibilité Vraiment de faire énormément de choses Et il s'est gavé Il a vraiment créé un truc de fou Qui nous permet en fait de choisir Notre arme De choisir l'arme secondaire Arme principale Et comme vous pouvez le voir ici à droite C'est écrit quoi ? C'est écrit équipement Donc je ne sais pas comment il va faire En tout cas il est très très fort Donc je pense qu'il va trouver un système Pour faire quelque chose Mais en tout cas on a pas mal de possibilités Pour faire énormément de choses Vous voyez qu'on a le choix également Dans la création de classe De quelle catégorie on veut D'armes On peut donc tout faire Et vous voyez que Vraiment ce n'est pas forcément Un truc faux Ou un truc fait en 3D Parce que comme vous avez pu le voir Je vous ai montré en fait Littéralement Il nous a fait en fait Littéralement en fait Le même système Le même menu Donc je vais vous le montrer Le menu On va retourner ici Le menu c'est le même Vous voyez que le menu Est exactement identique Et donc il va pouvoir faire ça Et dans le menu loadout On est également sur Le même système Puisque ici Hop là Que je me perds pas On a la table ici Où on pourra donc voir les armes Donc on est vraiment Littéralement sur le même système Ce n'est pas du fake Ne vous inquiétez pas Pour toutes les personnes Qui crieraient au fake Ou quoi que ce soit Non ce n'est vraiment Pas du fake C'est du vrai Et ça va bientôt arriver Comme il a dit Dans un des commentaires Il espérerait le sortir Dans la semaine Donc là d'ici Les prochains jours Il a mis ça le 22 Donc il aimerait le sortir Dans les prochains jours Dans les prochaines semaines Qui vont arriver En tout cas c'est un très gros travail Qu'il est en train de faire Et en tout cas On va pouvoir créer Enfin des classes Et même modifier Des armes Très bientôt Donc c'est vraiment incroyable On a pu déjà voir Pas mal en fait De concepts Qui étaient par rapport à ça Et là il a littéralement En fait recréé le menu Qu'on a dans Call of Duty Pour la création de classes Pour la modification d'armes également Tout ça il a recréé Sur Fortnite Et c'est vraiment incroyable Ce qu'on est en train De voir actuellement Donc vous voyez que vraiment Le menu est dingue Le menu est vraiment très bien fait Tout le monde pourra y accéder Grâce à cette map là Qui va bientôt arriver Grâce à cet update Qui va arriver sur la map Bien évidemment En tout cas C'est en préparation C'est en cours de En fait c'est un working progress C'est en cours d'amélioration Et de développement littéralement Et donc ça va arriver d'ici Les prochaines semaines normalement Le temps qu'ils mettent tout en place Le temps qu'ils travaillent sur tout Qu'ils mettent toutes les options Et que tout fonctionne bel et bien En tout cas Ici on est vraiment sur Un truc de fou Où l'amélioration Et la création de classes Sur Fortnite Va être bel et bien Une chose réelle Et même potentiellement un jour On pourrait le voir arriver Dans d'autres menus En fait dans d'autres Mode de jeu Puisqu'on le verra pas Forcément arriver Pur et dur Dans le Battle Royale Mais comment on pourrait le voir arriver On se rappelle qu'on pouvait avant Améliorer et surtout Modifier des armes Avec des recettes différentes Et bien là potentiellement On pourrait avoir par exemple Au lieu d'avoir Une caisse de ravitaillement Avoir une caisse qui tombe Et qui nous permette De modifier nos armes Ou de choisir des armes Prédéfinies que l'on souhaiterait En tout cas voilà On a vraiment pas mal de possibilités Qui nous amènerait en fait Avec ce menu là Qui nous amènerait A faire énormément de choses Sachant que ça Ça a été créé par un membre De la communauté Qui est très fort Ça j'en doute pas Mais sachez que Si c'est la communauté Qui a créé ça Si les développeurs Se mettent à vraiment Créer un truc Dans le même système En voyant que ça fonctionne Bel et bien Et que les joueurs Aiment plutôt bien Ce système de loadout Et tout ça Ils pourraient vraiment Créer un truc dingue En ajoutant des énormes fonctionnalités On voit également que Epic est en train De travailler sur le mode Première personne Qui va arriver d'ici La prochaine saison Normalement Donc on peut se dire Que vu qu'on tend A ressembler à du Warzone Et à du Call of Duty Sur Fortnite Puisque maintenant Fortnite Qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils veulent en fait Ramener la communauté Warzone Qui est en train De détester le jeu Sur Fortnite Et bien en fait Ils pourraient Amener également Ce système là Qui serait le système D'armes prédéfinies Des armes qu'on aurait le choix En fait ça veut dire Qu'on aurait un pool d'armes Assez impressionnant sur Fortnite Et ça serait vraiment dingue Et vraiment très très cool Et vous voyez que vraiment C'est pas du fake Parce que regardez En plus on a ici un petit bug D'affichage Qui nous montre en fait Le personnage Et donc si ça serait de la 3D En fait on n'aurait pas eu En fait des bugs On aurait eu vraiment juste Un truc pur et dur Et donc c'est littéralement Vrai Ça va arriver très prochainement On pourra modifier Nos armes Les créer également Vous voyez que là Les armes sont prédéfinies Sont bien créées Et on verra un petit peu Qu'est-ce qui pourra arriver Prochainement avec cette nouvelle fonctionnalité Avec ce nouveau menu en fait Qui a été créé littéralement Qui est vraiment dingue Et qui est vraiment fou Et qui va arriver Et qui est en préparation Comme je dis C'est pas Ça va pas arriver Et ce n'est pas un rêve Ça va vraiment arriver Dans les prochaines semaines Et je vous le présenterai Dès que ce sera disponible Mais en tout cas On est sur une première approche De la modification de classe Comme je dis Déjà sur le jeu On est déjà avec Donc De la création On peut choisir nos armes On peut choisir nos classes On peut choisir quand même Énormément de choses Si on sort de là On peut déjà choisir Des classes prédéfinies Donc c'est déjà une première avancée D'avoir en fait Ce menu en fait De création de classe Alors qu'avant On avait uniquement en fait Des sphères Qui nous permettaient en fait De rentrer dedans Et de choisir une classe prédéfinie Là on a littéralement en fait La chose qui est déjà en place Les classes qui sont déjà prédéfinies Et donc on peut vraiment Aller beaucoup beaucoup plus loin Avec ce système là Et il va sûrement trouver le système De modifier nos armes Potentiellement un de ces quatre S'il y arrive en tout cas Mais en tout cas La modification de classe Et la création de classe Est bien créée Et la modification d'armes Également est bien ajoutée Et bien là Et donc on peut dès maintenant En fait choisir nos classes Et bientôt On pourra bel et bien Modifier et créer Nos propres classes Sur Fortnite Et modifier également Nos propres armes Sur Fortnite Les amis n'hésitez pas à laisser Un j'aime bien commentaire Pour vous dire ce qu'il y a Et pensez de la vidéo A également à vous abonner Pour tout ce qui va arriver Prochainement en termes De tutos, d'astuces, de news Énormément de choses En préparation Vous arrivez sur cette chaîne YouTube Donc n'hésitez pas à rester connecté En vous abonnant A cette même chaîne Vous avez aussi en description Ma chaîne Twitch Mon compte Twitter Mon compte TikTok Je ne sais pas Allez suivre tout ça N'hésitez pas pour me soutenir Un maximum On est en live pratiquement tous les soirs N'hésitez pas à venir nous rejoindre Sur la chaîne Twitch Bien évidemment J'espère que ça vous aura plu Bonsoir à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz